Bonjour, aujourd'hui on va faire un peu de graphisme, on va faire des dictées graphiques. On avait commencé à en faire un peu avec les grandes sections et pour les moyennes sections ça va être nouveau. C'est pour ça que je vais vous rappeler un peu ce qu'on va utiliser. Je vais vous dire des consignes et vous allez devoir tracer sur une feuille. Je vous conseille de prendre des feuilles de brouillon, ça sera plus pratique. Et on va tracer un triangle, on va tracer un carré et on va tracer un rond. Ça ce sont trois figures que vous savez déjà tracer. Aujourd'hui, tu peux venir, on va faire l'exercice avec Marius, mon neveu. Tu peux dire bonjour Marius. Bonjour. On va aussi avoir besoin aujourd'hui de regarder ce que c'est qu'un côté sur une figure. Donc là, ce que j'ai mis en vert, les tracés en vert, ce sont les côtés. Et ce que j'ai entouré en rouge, ce sont les coins des figures. Donc vous voyez que sur un triangle, il y a trois coins et sur un carré, il y a quatre coins. Et vous allez aussi avoir besoin de savoir ce que c'est que « hachuré ». « Hachuré », ça veut dire remplir une zone en traçant des traits droits à l'intérieur. D'accord ? Comme vous le montre sur la figure. Marius, est-ce que tu es prêt à faire l'audité graphique ? Oui ? Allez, c'est parti. Alors j'espère que vous êtes prêts. On est parti. Sur la première figure, je vais te demander de tracer trois grands carrés sur ta feuille. Tu peux utiliser toute la feuille. Vous vous voulez. Trois. C'est pas grave s'ils ne sont pas exactement de la même taille. Et à l'intérieur de chaque carré, à l'intérieur, vous allez tracer un triangle. On va tracer un triangle dans chaque carré. Alors, on vérifie. On va regarder ce que nous a fait Marius. Alors, on va regarder ce que nous a fait Marius a bien tracé trois carrés. Un, deux et un troisième. Et à l'intérieur de chaque carré, il y a bien un triangle. Impeccable. On passe à la deuxième figure. Vous pourrez utiliser plusieurs couleurs si vous avez envie, pour que les formes ressortent mieux. Deuxième figure. Je vais vous demander de tracer un grand triangle et à côté, un grand cercle. C'est parti. Un grand triangle et à côté, c'est un grand cercle. Très bien. On va changer de couleur pour que ça se voit mieux. Maintenant, à l'intérieur du grand triangle, on va tracer en capital la lettre A. Et dans le grand cercle, on va tracer un carré. À l'intérieur du grand cercle, on va tracer un carré. Et à l'intérieur de ce carré, avec une autre couleur, on va tracer en capital toujours la lettre G. Alors, tu nous montres, tu montres à la caméra ce que tu as fait, Marius ? On vérifie. Alors, c'est celle-là qu'il faut que tu montres. Donc, on a bien le triangle qui est ici, le grand triangle, le grand cercle. À l'intérieur du cercle, le carré. À l'intérieur du triangle, la lettre A. Et à l'intérieur du carré, la lettre G. La lettre G, elle est bien, mais tu l'as tracée en miroir. La lettre G, normalement, c'est dans ce sens-là. Mais c'est moi ! Mais c'est moi ! Allez, on passe à la dernière figure ? Très bien, Marius, tu vas faire de ce côté-là. Troisième figure. Tu écoutes bien. Je vais te demander de tracer, avec une couleur de ton choix, un grand carré. On va faire pareil. On va tracer un grand carré. Un grand carré, loulou ? Oui, il va tracer un carré. À l'intérieur du carré, on va tracer un grand cercle. Et enfin, on va changer de couleur. Et on va achurer le grand cercle. Achurer, ça veut dire remplir le cercle avec des grands traits. Est-ce qu'il te dérange ? Il est tombé. Il est tombé. C'est ça. Très bien. Allez, Marius, tu nous montres ce que tu as fait ? Celle-là. Alors, on regarde bien. Est-ce qu'on voit le carré ? Je suis d'accord. Est-ce qu'on voit le cercle à l'intérieur ? Je suis d'accord. Et est-ce qu'on voit que c'est achuré à l'intérieur du cercle ? Je suis d'accord. Bravo, Marius. On applaudit ? On dit bravo, Marius. Bravo, Marius. C'est bien. J'espère que vous aussi, vous avez réussi. Et on se retrouve demain pour un autre atelier. On dit au revoir, tout le monde. Au revoir. À demain. Et à la demande générale, on va demander son avis à Twix. Qu'est-ce que tu en penses, Twix ? Ils sont beaux, les graphismes de Marius ? Pas sûr qu'il est beaucoup apprécié. Qu'est-ce que tu en penses, Twix, de ces graphismes ? Ils sont jolis ? Oui, quand il meurt, ça veut dire oui. Sous-titrage Société Radio-Canada